Je prends cet exercice, c'est le sixième exercice. Vous avez un projet d'investissement qui va vous rapporter 10 000 euros chaque année. Et ça pour les 10 prochaines années. Vous comptez placer cet argent au taux d'intérêt de 5%. Combien vous aurez au bout de la dixième année de placement ? Quelle est la valeur actuelle de ces placements ? Et moi, MTS ici. Alors, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de tracer le diagramme de flux. On va placer toutes les données possibles sur ce diagramme. Aujourd'hui, on va le représenter par 0. Et puis, on va représenter les 10 prochaines années où on va recevoir 10 000 euros. Première année, deuxième année, troisième année. Et ça continue comme ça jusqu'à la dixième année. Alors, la première année, on a 10 000 euros. La deuxième année, pareil, 10 000 euros. La troisième année, pareil, 10 000 euros. Et la même chose pour les prochaines années. Jusqu'à la dixième année, on va aussi avoir 10 000 euros. Alors, ces 10 000 euros qu'on reçoit chaque année, on les place à un taux d'intérêt de 5%. On a un taux d'intérêt I de 5%. Et la question à laquelle on doit répondre, c'est celle-là. Combien j'aurai en fait au bout de la dixième année, ici ? C'est-à-dire, combien ça fait le flux de ces placements jusqu'à la dixième année ? Et là, je pense que la question, c'est clair. On cherche ici la valeur future de ces placements, qu'on peut noter par VF. Soit, on va capitaliser chaque placement à la date de dixième année. Ou bien, le plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur future d'une suite d'annuités constantes. Et cette formule peut s'écrire de la manière suivante. VF égale notre annuité A fois 1 plus I tout puissance N moins 1 sur le taux d'intérêt I. Je vous rappelle que A, c'est les sommes d'annuités. Ici, dans notre cas, c'est 10 000 euros. Notre I, ici, c'est le taux d'intérêt. Et dans l'exercice, c'est bien 5%. On l'a ici dans l'exercice. Et le N, c'est le nombre de périodes, à savoir 10 périodes. Et une période, c'est une année. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est simplement d'appliquer cette formule. Notre valeur future est égale à 10 000 fois 1 plus 5% puissance 10 moins 1 sur 5%. Si vous mettez tout ça dans la calculatrice, vous allez arriver à un chiffre de 125 779 euros. Et voilà ce qui répond à notre question. On va voir la deuxième question de cet exercice. On cherche la valeur actuelle de ces placements. C'est-à-dire actualiser chaque somme, ici, à la date zéro aujourd'hui. Et ça aussi, on peut le faire de deux façons différentes. Soit on actualise chaque somme, ici. Le premier 10 000 euros à la première année, on l'actualise une période avant. Le 10 000 euros à la deuxième année, on l'actualise deux périodes avant. Ainsi de suite, jusqu'à ce dernier 10 000 euros à la dixième année qu'on actualisera dix périodes avant. Et ça, ça va prendre beaucoup de calculs, beaucoup de temps. C'est pour ça que la méthode la plus simple, c'est d'appliquer la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes. Qu'on peut formuler de la manière suivante. On a petit état multiplié par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt i puissance moins n sur le taux d'intérêt. On peut donc appliquer directement cette formule et on va avoir l'actualisation de tous ces flux à la date zéro. Mais ce qu'on peut faire également, c'est simplement ramener cette valeur qu'on vient de calculer à la date zéro. Et pour cela, on va actualiser cette valeur-là qui se trouve à la dixième année des périodes avant. Ce qui donnera exactement la même valeur que si on applique la formule ici. Ou bien si on actualise chaque somme à la date zéro. Alors ce qu'on va faire, on va appliquer les deux méthodes. Vous avez l'actualisation de cette somme à la date zéro et l'application de la formule ici. Pour l'actualisation de cette formule, on va avoir valeur actuelle égale 10 000 facteur de 1 moins 1 plus i qu'on peut déjà remplacer par 5%. Tout ça puissance moins 10 divisé par 5% ici. Si vous mettez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 77 217 euros. On va voir la deuxième méthode qui consiste à actualiser cette somme des périodes avant. C'est-à-dire qu'on va multiplier 125 779 par 1 plus 5% puissance moins 10. Et tout ça, ça donne 77 217 euros. Et vous voyez bien qu'on arrive au même résultat. Et si vous faites également l'actualisation de chaque somme ici à la date zéro, vous allez avoir également le même résultat. Voilà pour cet exercice.